Ma très chère Laetitia, ayant appris que notre ami Henri de Pazy avait enfin ouvert à Saint-Rémy-de-Provence, une boulangerie dans laquelle tous les pains étaient faits à partir de farine fraîche que son moulin lui permettait de produire grâce aux diverses variétés de blé issues de semences libres qu'il cultive depuis 2014 sur ses terres, c'est avec un grand plaisir qu'avec Sylvie nous nous sommes rendus sur place pour voir de quelle manière ce passionné de la terre poursuivait son aventure. Alors te voilà boulanger Henri. Oui, oui, écoute, t'as vu toutes les étapes quand même Marceline, t'as vu le commencement du blé, t'as vu le moulin, et puis là maintenant c'est le fournil qui a commencé, ça fait à peine un mois et demi, mais c'est là que le blé achève sa course en passant par la pâte, le levain, le four, et puis il arrive sur la table des gens qui ne mangent pas du blé, ils mangent du pain. Et donc tu as choisi un four à bois. Oui, le choix du four à bois qui était un choix un peu cornélias, j'ai mis du temps à prendre la décision, mais ça voulait dire simplement cette chose, c'est que nous on essaye de mettre beaucoup de sensibilité, beaucoup d'observation pour comprendre ce qui se passe, intervenir le moins possible. Au moulin c'est pareil, le moulin il est conduit de manière très sensible, parce que chaque variété de blé est différente, donc les meules ne se comportent pas de la même manière, le grain ne sort pas de la même manière, donc il y a toujours beaucoup de sensibilité. Ici au fournil, les boulangers Camille et Adrien, ils ont une très très belle main, ils ont une très belle lecture de la pâte, des états de fermentation, du levain, et il y avait un endroit dans lequel je ne voulais pas introduire quelque chose de mécanique, mais je voulais garder cette même sensibilité, c'est dans la cuisson, et le four à bois il est bien comme ça, c'est-à-dire par exemple ce matin, il faisait un très beau temps, très clair, mais le mistral soufflait fort, et bien la chauffe du four elle est différente par temps de mistral, ou par temps humide, ou par temps calme. Et on doit en tenir compte, le four ne se comporte pas de la même manière, on doit le mener un peu comme un bateau à voile, parce qu'il s'agit de conduire l'air, en fait, ce n'est pas seulement brûler du bois, c'est conduire l'air, le faire entrer, le faire sortir, bien comprendre ses flux, donc on fait ça beaucoup à l'oreille, on écoute beaucoup le four, pour obtenir qu'avec une quantité de bois, on arrive à la température, à la chauffe dont on a besoin, que le four s'y maintienne le plus longtemps possible. Tu vois, là on est en train de défourner les focaccia, tout de suite après on va faire la deuxième fournée de pain de la matinée, il faut que la température dure le plus longtemps possible pour arriver à faire ces belles cuissons, ce qu'on arrive assez bien à faire. Donc le four à bois c'est encore de la sensibilité, sensibilité de la terre, sensibilité de la pierre avec le moulin, sensibilité de la pâte quand on la prépare, et puis sensibilité de la cuisson. Et le pain il finit comme il a commencé, c'est-à-dire c'est de la terre, de l'eau et du feu. Donc c'est la terre, l'eau et le feu qui nous guident jusqu'à la fin. Et tu vois, je ne sais pas si tu as vu dans l'endroit où on vend le pain, il est posé sur des grandes dalles de céramique, de terre cuite, et là encore c'est toujours cette idée, c'est que le pain est très très lié à la terre, et il nous relie nous à la terre. Et donc étant à la fois paysan, meunier et boulanger, on peut dire qu'avec ton équipe, vous faites un pain parfaitement sain pour l'organisme humain. Oui, oui, c'est un pain qui nous ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'il s'est fait grâce à tout un ensemble de micro-organismes que nous, nous cultivons. C'est le levain, c'est une culture, le levain. C'est une culture quotidienne, deux fois par jour. Et le levain, c'est un ensemble très très large de micro-organismes, s'il y a des bactéries, il y a des levures, dont beaucoup sont présents dans notre organisme. Et le pain, certainement, quand on le fait de cette manière-là, il participe à tout ça. Et peut-être même qu'il réensemence, en fait, notre fleur microbienne ou levurienne. Ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que des gens, y compris des gens qui ont des difficultés à digérer le pain habituellement, qui n'en mangent plus depuis longtemps, parce qu'ils considèrent que les glutens les empêchent de vivre, ce qui est une réalité, en fait, quand ils mangent ce pain, ils ne retrouvent plus du tout ces sensations pesantes, ces problèmes de glycémie, parce que vous avez des pains qui consomment énormément de sucre dans notre organisme pour pouvoir être digérés. Et là, on n'a pas tout ça. On a des pains qui donnent de la vitalité. Mais comme les gens qui font du vin et qui font le vin de manière la plus naturelle possible, en fait, ils arrivent à sortir des vins qui nous donnent de la force. Ce ne sont pas des vins qui nous abrutissent, ce sont des vins qui nous donnent de la joie, c'est des vins qui nous donnent de l'énergie. Je pense que ce pain donne de la joie et de l'énergie. Oui, et comme dit Sylvie, un peu de pain, un peu d'ail, une tomate, un peu d'huile d'olive et hop ! Voilà, exactement.